Multiplier 6 fois 1 quart Écrire le résultat sous la forme d'un nombre fractionnaire Donc ça on sait ce que c'est un nombre fractionnaire Alors la première chose c'est d'essayer déjà de faire cette multiplication Alors tu peux être gêné au départ parce que tu peux te dire je sais multiplier deux nombres entiers entre eux ou bien deux fractions entre elles mais multiplier un nombre entier par une fraction ça peut peut-être te gêner Alors la première chose à réaliser c'est que quand on écrit 6 comme ça et on peut toujours l'écrire sous forme d'une fraction très facilement puisque 6 c'est tout simplement 6 divisé par 1 6 sur 1 Quand on divise 6 par 1 et bien on obtient 6 Donc un nombre entier on peut toujours l'écrire comme ce nombre entier sur 1 Voilà Du coup la multiplication on peut l'écrire comme ça c'est 6 sur 1 fois 1 quart 1 quart c'est la fraction qui est là Donc en fait la multiplication qu'on doit faire c'est 6 sur 1 fois 1 sur 4 Alors là tu peux y aller mécaniquement si tu veux Ça ça donne Je vais le faire en jaune Ça donne Il faut multiplier les deux numérateurs Donc au numérateur on va avoir 6 fois 1 Et puis au dénominateur on va avoir 1 fois 4 Voilà Alors 6 fois 1 ça fait 6 Et puis 1 fois 4 ça fait 4 Donc finalement le résultat La multiplication de 6 sur 1 De 6 fois 1 quart C'est 6 quart D'ailleurs bon quand tu écoutes ce qu'on dit On a 6 fois 1 quart Donc effectivement 6 fois 1 quart ça fait 6 quart Tu peux te dire ça quand tu as 6 fois 1 quart Ça veut dire que tu as 6 quart tout simplement Donc c'est ce qu'on voit ici Alors on pourrait s'arrêter là Mais de toute façon cette fraction là n'est pas On peut la simplifier Puisqu'on peut diviser par 2 le dénominateur et le numérateur C'est ce que je vais faire Je vais diviser par 2 le numérateur Ça fait 6 divisé par 2 ça fait 3 Et puis le dénominateur 4 divisé par 2 ça fait 2 Donc la réponse en fait simplifiée c'est 3 demi 3 sur 2 Alors maintenant bon Ce qu'on nous demande nous c'est d'exprimer cette fraction Sous forme d'un nombre fractionnaire Donc il faut qu'on arrive à isoler la partie entière de cette fraction là Alors pour ça tu te rappelles on fait la division On va regarder combien de fois je peux mettre 2 dans 3 Donc ça ça correspond à faire la division de 3 par 2 Alors dans 3 combien de fois je peux mettre 2 ? Et bien une seule fois Donc je vais mettre un 1 ici Et donc une fois 2 ça fait 2 Donc ici je vais avoir 3 moins 2 Ce qui fait Alors je vais prendre une autre couleur Ça c'est 3 moins 2 ça fait 1 Donc finalement cette fraction là 3 demi Je vais pouvoir l'écrire comme C'est comme si j'avais 2 fois 1 plus 1 Le tout divisé par 2 Et en fait ça on l'a fait dans d'autres vidéos Du coup je vais avoir 1 plus 1 demi Voilà Et là du coup j'ai respecté les couleurs Pour que tu vois les choses En fait 2 fois 1 plus 1 ça fait 3 Donc en fait là quand on écrit 3 demi C'est 2 fois 1 plus 1 sur 2 C'est à dire en fait 1 plus 1 demi Donc 3 demi c'est 1 plus 1 demi C'est à dire 1 et une moitié Ou bien 1 et 1 demi On peut dire ça de ces deux manières Alors là on a terminé par contre Mais ce que je voudrais faire C'est qu'on regarde un petit peu Pourquoi ça marche bien comme ça Alors je vais Ici on a 6 fois 1 quart 6 fois 1 quart C'est la multiplication qu'on vient de faire Alors je vais prendre un petit rectangle Et je vais dire que ça Ce rectangle Il représente 1 quart Alors maintenant je vais le copier 6 fois Puisque je vais en prendre 6 comme celui là Donc je vais le copier J'ai un deuxième quart là Un troisième Un quatrième Un cinquième Que je vais mettre là Un peu plus loin Et un sixième Voilà Alors donc là j'ai bien 6 quarts Donc j'ai bien représenté cette multiplication là 6 fois 1 quart Alors ce qui se passe c'est que là Quand je prends 1, 2, 3, 4 quarts Si je prends 4 quarts Donc si je prends tout ça Là en fait j'ai 4 quarts Ce que j'écris comme ça C'est 4 sur 4 Et 4 sur 4 c'est 4 divisé par 4 Donc ça ça fait 1 En fait ce que j'ai ici c'est une unité C'est ce 1 qui est là Voilà Et puis à côté ici Là Ce que j'ai ici Ça c'est 2 quarts 2 quarts Voilà Alors en fait ces 2 quarts Tu peux les penser comme étant En fait tu pourrais imaginer ça comme étant Comme s'il y avait un troisième quart ici Et un quatrième quart là Voilà Donc ça ça serait un quart encore Qui serait ici Mais nous on les prend pas ici Ici on ne prend que ces 2 quarts là Donc en fait on prend 2 quarts sur les 4 quarts C'est exactement ce qu'on a fait ici Et en fait ça correspond à prendre la moitié De tout ce rectangle Ce grand rectangle qui est là Donc ça c'est 1 demi 1 demi Voilà Donc finalement tu vois On retrouve exactement ce résultat là Puisqu'on a d'abord cette unité Qui est représentée ici par ces 4 quarts Plus ces 2 quarts là Qui sont effectivement Cette moitié Ce 1 demi Qui est ici Voilà Donc ça c'esterna .